... Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. L'impatient Néron cesse de se contraindre. Là de se faire aimer, il veut se faire craindre. D'un faux respect, colorant son injure, se leva par avance. Ses courants embrassés, il m'écarta du trône où je m'allais placer. Mais, d'envoyer ton poids, ainsi que tu es croire. Ce que je pensais, c'est que tu m'avais dit que la première réplique de la tragédie du 17e, pour être extrêmement statuée. Oui, mais tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu es respectueuse rougeoise. Et tu fais même sans. Ah oui, alors que, et tu le fais mimique avant d'y faire, quand tu commences. Tu as fait beaucoup moins à cause du poids qu'on allait changer. Quand tu arrives, et tu fais, je la vois, tu fais, quoi? Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? Tu peux même amener ta mère plus avant. D'accord? Tandis que ici, je te sens comme la mère supérieure qui a rencontré la petite fille et qui a fait... C'est plus tout. N'en doutez point, pur Russe. Malgré ces injustices, c'est ma mère que j'ai ignoré ces caprices. Mais je ne prétends plus ignorer ni souffrir le ministre insolent qui les ose nourrir. Pas là que ces conseils empoisonnent ma mère. C'est lui, j'accouvure Britannicus, mon frère. Ça l'est trop. Tous deux, il faut que je les garde. Pour la dernière fois qu'ils s'éloignent, qu'ils partent, je le veux, je leur donne. Je le ferai toujours de l'ordre comme d'un roc ou d'un marron. Trop présente à mes yeux, je me voyais lui parler. J'aimais jusqu'à cette pleure que je fais écouler. Quelquefois, trop tard, je lui demande des grâces. J'employais le soupir et même la menace. Voilà. Et dans son nouvel amour, mes yeux sont s'effermés pendant deux jours. Mais le mal fait peut-être une trop belle image. Elle n'a pas revu avec trop d'avantages. Elle s'est dérobée jusqu'à sa renommée. Et c'est cette vertu si nouvelle à la cour, dont la persévérance irrite mon amour. Quoi, précise. Parce qu'il n'y a point de romaine, dont l'amour non-homme est en plus belle. Qui décassait regard et l'osait s'effier sur le cœur de César, ne devait l'essayer. Seuls dans son palais, la modeste chine. Regarde de leurs honneurs, fuit. Fuit et ne venez pas peut-être s'en former si César est aimable ou bien s'il s'est aimé. L'Empire va de monde, demande un héritier. Que tardez-vous ? Seigneur, elle a l'réputier. Vante-lui ton heureux stratagème. Dis-lui qu'en sa faveur on me trompe moi-même. Qu'il la voie sans mon ordre. On ouvre la voie sans mon ordre. Arrête de me trompe moi-même.